... Alors, bonsoir à tous et toutes. Il est 6h, l'heure de commencer. Je me présente, je suis Stéphane Schex, la directrice du Coeur des sciences. Alors, merci d'être tous avec nous ce soir. Vous avez fait un très bon choix, parce qu'aujourd'hui, la qualité de l'air dans le centre-ville était bonne. C'était un indice de 23, paraît-il, selon les données de la ville. La limite se situera à 25 pour passer du bord acceptable. Donc, on va vous expliquer dans quelques minutes de quoi il s'agit. Nous vous avons convié ce soir à une causerie sur la qualité de l'air. Et nous avons la chance d'avoir un panel très complémentaire qui va nous permettre d'aborder toutes les facettes de la question de la qualité de l'air. Avant de les présenter, j'aimerais remercier tout particulièrement la ville de Montréal, qui est notre partenaire pour cette soirée. Et je remercie également le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, qui soutient notre programmation de conférences. J'aimerais aussi dire un gros merci à l'équipe du Coeur des sciences qui vous a accueillis et qui va faire en sorte que la soirée se passe bien. Catherine et Coralie à l'accueil. On a Jean-François à la régie technique. Et Victor à la caméra pour la rediffusion en différé sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous voulez revoir la conférence, il y a des passages que vous voulez revisionner. Elle sera disponible dans quelques jours, la semaine prochaine, disons. Quelques mots sur le déroulement. Donc, peut-être certains d'entre vous venez déjà à nos conférences. Ce soir, ce n'est pas une conférence unique. Ça va être plusieurs petites conférences de 15 à 20 minutes. On aura quatre thématiques différentes. On va commencer par voir un petit peu quelles sont les mesures prises à Montréal. On va parler aussi de traçabilité. Comment on devine la source des différents contaminants? On va parler de l'impact sur la santé humaine. Et on voulait faire aussi pour terminer un zoom sur la question du transport parce que c'est l'une des causes principales de la pollution atmosphérique. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Au fur et à mesure, vous pourrez monter sur scène. Fabrice Godefroy. Il est chef de section Réseau de surveillance de la qualité de l'air au service de l'environnement de la ville de Montréal. Donc, c'est lui qui va commencer la causerie. Et après son intervention, vous n'aurez plus de secret sur le sujet. Ensuite, nous allons avoir David Widery. Il est professeur au département des sciences de la terre et de l'atmosphère du LICAM. Chercheur aussi à l'Institut des sciences de l'environnement de l'ICAM. Il s'intéresse tout particulièrement à la traçabilité de la pollution atmosphérique. Je vous en parlais tantôt. Après David, nous aurons Stéphane Buteau qui nous parlera de santé. Il est professeur adjoint au département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Ça fait beaucoup de santé dans ma présentation. Il vous parlera de santé. Ces recherches portent sur les effets de la pollution de l'air sur la santé humaine. Et nous terminerons avec Catherine Morency, professeure au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Elle est très cohérente pour son expertise sur la mobilité, les interactions entre les comportements de transport et encore la santé. Alors je vous souhaite une bonne soirée. J'ai oublié de vous dire qu'après les présentations, nous aurons une période de questions. On a installé deux micros de chaque côté de la salle. Il vous suffira de vous lever et de poser vos questions. Alors comme à chaque fois, je demande des questions les plus concises possibles pour qu'on puisse en passer plusieurs. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Je me présente Fabrice Godefroy. Je suis le chef de section du RSQA. Donc RSQA pour Réseau de surveillance et la qualité de l'air à la ville de Montréal. Je vous ai mis en fait pour une première approche, une petite introduction, plusieurs slides pour mettre un petit peu la table. pour justement qu'on parte du même principe au niveau de la qualité de l'air et surtout de la pollution. Donc je voulais déjà vous sensibiliser en termes d'importance de surveiller la qualité de l'air. Et en vous posant une question toute bête dans vos têtes, quelle quantité d'eau buffez-vous par jour ? Et puis également, quelle quantité d'air respirez-vous par jour ? Et puis de vous dire par rapport à cette proportion-là, du coup, est-ce que je fais plus attention au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au 2 ? Donc, pour vous donner un peu la réponse, voilà, au niveau de l'eau, ça va être 1,5 à 2,2, enfin 2 litres d'eau par jour. Et puis l'air, on respire 15 000 litres d'air par jour. Et du coup, la question de se poser, c'est-à-dire, est-ce que lorsque je bois, par exemple, une gorgée de mon eau, là, la plupart du temps, je vais regarder un peu la couleur de l'eau, un peu l'aspect, l'odeur, etc., et puis je vais boire. Alors que quand on se réveille le matin, peu importe, là, ou quand on va, justement, on passe le sas de la porte d'entrée, on ne se pose même pas de questions, on respire, on respire. Donc, voilà, petite approche. Donc, posez-vous la question la prochaine fois. Demain matin, on réveille, par exemple, quand vous allez respirer, même si vous respirez pendant votre sommeil, j'espère pour vous, voilà, dire, est-ce que mon air est de qualité ou pas ? Au niveau de, je vous ai mis une petite équation pour un petit peu représenter la qualité de l'air. Donc, qu'est-ce que la qualité de l'air ? Plutôt que de vous donner une définition, là, je vous ai mis, justement, une petite équation. Donc, la qualité de l'air, c'est la pollution de l'air, parce qu'automatiquement, il va falloir une pollution, plus ou moins importante ou pas, plus la météo. Je m'explique. Donc, au niveau de la pollution de l'air, ça va être tout ce qui va être polluant primaire. Donc, polluant primaire, c'est vraiment tout ce qui va être émis directement. Et puis, après, on a la partie, également, les polluants secondaires, donc ceux qui vont se former dans l'air par rapport à toutes les... entre polluants, également avec les activités, avec les rayons du soleil, les rayons UV, etc., etc. Et puis, à ça, il va falloir ajouter automatiquement la météo. Et c'est la météo qui va également, justement, qui est le phénomène qui va automatiquement disperser cette pollution de l'air. Donc, par rapport à la température, la direction du vent, la vitesse du vent, les précipitations, donc tout ça va jouer un rôle important. Donc, c'est pour ça que quand on parle, justement, de qualité de l'air, il y a ces deux paramètres-là à prendre en considération. La pollution qui est émise et la météo, tout ce qui va être phénomène. Et donc, les phénomènes météorologiques, il faut savoir qu'ils vont contrôler cette dispersion-là. C'est-à-dire que, par exemple, s'il pleut, automatiquement, ça va lessiver l'air. Et du coup, l'air va être de meilleure qualité que s'il ne pleuvait pas. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, par rapport, justement, hier, on était en avertissement de smog, pour qu'il y ait un smog, en fait, il faut vraiment qu'il y ait de la pollution, mais également qu'il y ait un phénomène météo qu'on appelle l'inversion thermique. Et du coup, qu'est-ce que l'inversion thermique ? C'est-à-dire qu'un jour normal, au niveau de la température, on va avoir la température au sol à une altitude à 0 mètre d'altitude qui va être plus chaude, donc à peu près, on va dire, par exemple, si c'est en été ou au printemps, 20 degrés, alors qu'en altitude, à 1000 mètres d'altitude, il va faire plus frais, il va peut-être faire 10 degrés ou 5 degrés. L'inversion thermique, c'est quoi ? Elle va être inversée, c'est-à-dire qu'il va faire plus froid en bas, au sol, et plus chaud en haut, en altitude. Ce qui fait qu'on va avoir une couche d'air chaud qui va venir comme une soucoupe, en fait, au niveau de l'île de Montréal, et qui va venir tasser la pollution de l'air. Et donc, automatiquement, les polluants vont rester à cette hauteur-là, et ne vont pas pouvoir se disperser. C'est pour ça que, des fois, on peut voir une ligne, quand on est en smog, on peut voir une sorte de ligne de polluants qui reste figée là. Et donc, ça va être ça, ce phénomène d'inversion thermique, qui va justement faire qu'on va avoir bien souvent du smog. Donc, pollution de l'air plus inversion thermique qui font le smog. Également, je voulais revenir sur quelque chose de fondamental, qui est que la pollution de l'air n'a pas de frontières. C'est-à-dire que le RSQA mesure la pollution sur l'île de Montréal, mais la pollution, elle vient de partout. Évidemment, on en émet au quotidien, que ce soit différents secteurs d'activité qu'on va voir justement, juste après, au niveau de l'autre slide. Mais automatiquement, la pollution, elle peut venir de l'ouest, de l'est, de l'Europe, des États-Unis, etc., etc., selon les phénomènes météorologiques. Et puis, selon les polluants, ils vont aller plus ou moins loin. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir notamment les particules qui peuvent aller très, très loin, selon les phénomènes météorologiques. Là, je vous ai mis une petite slide sur les particules fines pour vous sensibiliser, par exemple, au niveau des différents secteurs d'activité qui sont émetteurs. Donc là, il faut savoir que les particules fines, donc les PM2.5, ce sont des particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Il faut savoir que notre cheveu, les diamètres, c'est à peu près 50 micromètres. Donc, c'est vraiment très petit, petit, petit. Et au niveau des activités, des secteurs d'activité, même si le graphique qu'on voit à l'écran date de 2014, il est en cours de réactualisation, on peut s'apercevoir que pour les particules fines, les secteurs qui vont émettre, ça va être les transports, la combustion de bois résidentiel, les sources industrielles, et puis également la combustion de bois commercial. Donc, différentes activités vont émettre ce polluant, ces particules fines PM2.5. Donc là, on va passer, maintenant qu'on a mis un peu la table, on va passer justement sur le programme SNPA. Donc, qu'est-ce que le programme SNPA ? Je vais vous l'expliquer. Donc, c'est vraiment le programme national au niveau du Canada qui est géré par Environnement et Changement Climatique Canada. Au niveau de la structure, on va avoir justement, dans chacune des provinces, donc des dix provinces, des trois territoires, et exception de la ville de Métro Vancouver et la ville de Montréal, on va avoir des réseaux de suivi de qualité de l'air. Donc, chaque province, territoire et ces deux villes-là vont avoir leur propre réseau qui vont mesurer la qualité de l'air avec des moyens. Et ces moyens, ça représente à peu près 260 stations de mesure de qualité de l'air. Un objectif commun qui est de fournir un registre à long terme, donc sur plusieurs dizaines, dizaines d'années, de données fiables, défendables et facilement accessibles. Donc, sur un long terme, il faut savoir que le programme existe depuis 1969 et le but, c'est d'avoir des données fiables. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir justement un guide qu'on appelle les lignes directrices de la surveillance de l'air ambiant, assurance et contrôle qualité, où dans ce guide-là, dans ces lignes directrices-là, on a vraiment tout de A à Z de savoir comment on doit positionner une station de mesure, combien on doit avoir de station de mesure, où est-ce qu'elle est positionnée, quel polluant on doit suivre, quel type d'instrumentation, etc. La maintenance préventive, les maintenances sur les instruments et puis tout ce qui va être assurance qualité, contrôle qualité pour, in fine, avoir une donnée fiable. Donc là, on peut passer, on va focusser maintenant sur le RSQA. Donc, on va zoomer, en fait, là. Et donc, je vous fais un petit historique du RSQA, donc du réseau de surveillance qualité de l'air à la ville de Montréal. Il faut savoir que Montréal a été la première ville canadienne à s'occuper de la pollution de l'air au Canada. Donc, c'est pour ça aussi, également, que dans le cadre du programme SNPA, la ville de Montréal a son propre réseau de mesures. Il y a eu également des premières réglementations. Et puis, évidemment, on a vu que, dans ces années-là, la pollution, elle était visible avec l'époque des fumées noires. Après, on a eu, justement, une sensibilisation et une prise de conscience avec la création du programme national. Et puis, en 1994, on a eu le programme InfoSmog. Le programme InfoSmog, en fait, c'est un programme de prévision avec de la modélisation et d'informations au public avec l'indice de qualité de l'air que je vais vous présenter par la suite. Et puis, de 1994 à 2023, j'ai noté tout ce qui est évolution, des analyseurs, des instruments, en fait, parce que beaucoup de nouvelles technologies arrivent sur le marché. Et puis, automatiquement, ça favorise à ce qu'on mesure, ce qu'on ne pouvait pas mesurer il y a 20, 30 ans, en fait. Donc, on va le voir par la suite. L'objectif du RSQA, le premier objectif, c'est de fournir de l'information au public. Ça, c'est notre objectif prioritaire. Mais pour ce faire, automatiquement, il faut produire des données de qualité, chose qu'on fait au quotidien. Et pour ça, il faut suivre l'état de la qualité de l'air par un nombre de stations de mesures qui sont réparties sur le territoire. Qu'est-ce que ça représente en chiffres au niveau de notre réseau de la ville de Montréal ? Ça représente une équipe de 8 personnes qui travaillent à temps plein. 11 stations fixes réparties sur l'île de Montréal avec également deux moyens mobiles. Et puis, en termes d'instrumentation, c'est 60 analyseurs et 15 préleveurs. Et donc, on produit plus de 1 million de données annuellement. Là, je vous ai mis la carte au complet des différentes stations, des nombreuses stations de mesures de la qualité de l'air de la ville de Montréal. Donc, on va avoir différentes stations. Il faut savoir que, par exemple, vous avez à chaque fois le numéro de la station. Donc, par exemple, si on prend Saint-Anne-de-Bellevue, station 99, on va avoir au niveau de la première ligne qui est sur fond blanc, les mesures en continu. Et puis, juste dessous, sur fond gris, tout ce qui se fait en prélèvement ponctuel. Donc, on va avoir différents paramètres, notamment tout ce qui va être carbone élémentaire, monoxyde de carbone. Tout est listé ici. Et en fait, selon les stations, donc selon leur objectif, que ce soit des stations trafics, des stations urbaines, périurbaines, etc., on va avoir justement des polluants qu'on va mesurer ou pas. On ajuste justement la surveillance. Donc, par exemple, si on prend à l'échangeur des carrés, on va mesurer le monoxyde de carbone, l'énox, l'ozone et les particules fines. Alors que, par exemple, à la station 50, que je vois le curseur, voilà, on va mesurer uniquement les particules fines, les PM 2.5. Donc, c'est vraiment par rapport à notre programme national que ça s'est défini. Au niveau des... Je vous ai parlé de beaucoup de production de données. Donc, au niveau des données, automatiquement, pour produire la donnée, il faut avoir de la mesure. Donc, on va utiliser les instruments, les analyseurs pour analyser l'air. Donc, ça va donner des mesures. Mais pour ce faire, il faut également, ces analyseurs, faire de la métrologie. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la métrologie ? C'est d'avoir, justement, une maintenance préventive et curative pour s'assurer que les instruments qui nous donnent une concentration fonctionnent correctement. Donc, là, on va mettre en place des maintenances, également des cartes de contrôle de qualité pour s'assurer d'avoir des bonnes mesures. Et puis, automatiquement, on a la validation de ces données-là. Donc, c'est-à-dire que les données vont arriver dans notre base de données et après, on va avoir une validation qui va se faire à différents niveaux. On va avoir d'abord les techniciens qui vont valider leurs données parce qu'ils connaissent bien leurs instruments puisque c'est eux qui sont responsables des stations. Puis après, il va y avoir des niveaux supérieurs, le responsable et le responsable N plus 2 qui vont encore valider sur des plus longs termes de période. C'est-à-dire qu'on fait une validation mensuelle tout au long de l'année et puis après, on fait également une validation semestrielle et une validation annuelle. Et donc, tout ça, ce cycle-là de production de données, que ce soit la mesure, la métrologie et la validation, se fait dans un cadre de programmes d'assurance qualité-contrôle qualité pour s'assurer justement que les données qui sortent sont des données fiables et de qualité. Donc, pour le grand public, pour vous, pour les citoyens et citoyennes, le but, il est de vulgariser cette information-là. C'est-à-dire que les millions de données que nous, on peut avoir, ça peut justement, si ce n'est pas scientifique, on peut ne pas comprendre. Donc, le but, c'était dans le programme SMUG, c'était de créer un indice de qualité de l'air avec un code couleur et puis également un chiffre numérique pour que les Montréalaises et les Montréalais comprennent et se disent, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que mon air est bon ou pas ? Comment je peux le savoir ? Donc, en fait, vous pouvez aller directement sur notre nouvelle application qui est sur notre site internet, donc IQA, où là, vous allez retrouver les informations. Donc, vous allez retrouver notamment les informations en haut à gauche, la prévision. Donc, par exemple, hier, la prévision, c'était prévision d'avertissement de SMUG et puis après, c'est l'IQA, donc l'indice de qualité de l'air par secteur avec un code couleur que je vais vous expliquer sur l'autre slide. Vous avez la carte de l'île de Montréal et puis là, vous avez à chaque fois les points de couleur qui représentent les stations fixes. Et lorsque vous cliquez sur les points des stations, vous allez avoir une photo de la station, sa localisation et puis va apparaître justement le graphique de l'IQA avec l'évolution temporelle. Vous pouvez remonter en fait dans l'évolution temporelle. Vous allez l'avoir sur la journée d'aujourd'hui, mais vous pouvez remonter sur des semaines, des mois pour pouvoir avoir l'évolution temporelle de l'IQA. Donc, au niveau de l'IQA, comment il se calcule ? Donc, on va avoir un code couleur, donc vert pour bon, acceptable en jaune et mauvais en rouge avec automatiquement un chiffre assorti. Donc, de 1 à 25, ça va être en vert, 26 à 50 en jaune et puis mauvais, ça va être plus de 50 et ça va être en rouge. Après, on a justement également en grisé. Quand la station est en grisé, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement, soit d'un instrument, soit de la station, un problème de communication et donc, elles sont en grisé. Au niveau du calcul, l'indice, ça va être égal à la mesure, donc à la concentration directement mesurée par l'instrument qu'on relève, divisé par la norme ou la valeur de l'IQA qu'il y a dans ce tableau-là et ensuite, on va le multiplier par 50. Ça va nous donner un indice, un IQA. Donc là, vous pouvez me dire que pour une station qui mesure différents paramètres, donc là, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, ozone, dioxyde d'azote et les particules respirables, les PM2.5, donc automatiquement, on va avoir un IQA par polluant. Donc si la station, elle mesure tous ces polluants-là et puis qu'on imagine que par exemple, l'IQA le plus élevé, c'est celui des PM2.5, et bien on va toujours prendre l'IQA le plus élevé de la station pour le mettre sur le site. Voilà. Ce n'est pas une moyenne des IQA de ces polluants-là, non. C'est l'IQA le maximum de ces cinq polluants-là. Donc maintenant, à quoi ressemble une station de qualité de l'air ? Donc là, je vous ai mis deux photos à l'extérieur d'une station de qualité de l'air. Donc c'est la station 55. Donc ça va vraiment être une sorte de petit chalet au chaud, puisqu'en fait, il faut savoir que les instruments qui sont à l'intérieur, qui font l'analyse des mesures en continu, sont à 20 degrés, puisque le but, c'est que les instruments fonctionnent correctement, donc ils ne peuvent pas avoir des oscillations ou être à l'extérieur, avec les températures notamment qu'on va avoir cette nuit. Donc automatiquement, ils sont vraiment dans un univers. Et puis à l'extérieur, on va avoir notamment nos préleveurs, on peut les voir ici sur la photo à droite, des préleveurs qui sont vraiment à l'extérieur, où là, ça va être des prélèvements sur filtre. On va vous en parler un peu plus tard par la suite. Et donc, les instruments sont à l'intérieur. Donc ils viennent pomper l'air et ramènent l'air dans la station et dans la station, c'est dispatché par instrument. Donc automatiquement, on va avoir des baies, on appelle ça des baies ou des racks d'analyseurs. Et donc ces analyseurs-là vont aller pomper l'air. Ça arrive dans l'analyseur, ça passe par la chambre de mesure, c'est analysé en continu et puis après sur l'écran, on a directement la concentration, que ce soit en ppb ou en microgramme par mètre cube. Et après, cette concentration-là, cette donnée-là, elle va être emmagasinée par un ordinateur qui est dans la station et puis en continu, il va envoyer ça à notre centrale de base de données qui, elle, collecte toutes les données des stations fixes de Montréal. Et après, on rentre dans le processus de validation. Donc voilà pour savoir à quoi ça ressemble une station. et puis là, je vais vous présenter des chiffres, donc le bilan 2021 puisqu'actuellement, le bilan de l'année 2022, il est en cours d'écriture, donc il sortira en juin. Donc là, c'est des chiffres de 2021 où c'est représenté l'IQA par station d'échantillonnage avec les distributions en journée, avec le code couleur qu'on a vu auparavant. Donc on peut s'apercevoir que peu importe la station fixe qu'on regarde, on va automatiquement avoir un nombre de jours d'IQA bon qui est beaucoup plus grand que mauvais. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter et c'est important de s'apercevoir que le nombre de mauvais jours de qualité de l'air reste très faible. On va avoir pour centaines de belles vues six jours et le maximum revient pour la station 28 avec les changeurs de caries avec 18 jours de mauvaise qualité de l'air. Et au niveau de l'évolution temporelle dans le temps, si on regarde un petit peu depuis 2015, l'évolution du nombre de jours de mauvaise qualité de l'air est bien souvent en diminution puisqu'en 2015, on voit qu'on avait un nombre très important au-delà de 60. Et puis là, 2020, 2021, on est en dessous des 30 jours. ce qu'on peut voir par rapport à ça, 2015, 2021, si on regarde rapidement, on a divisé en deux. Donc, la qualité de l'air s'améliore en fait. Là, je vous ai mis également un titre indicatif, les normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant. Ce que vous pouvez voir parce que du coup, ça fait appel à des moyennes triennales avec des percentiles, etc. Mais je voulais juste vous le mettre sans trop rentrer dans le tag. Vous pouvez vous apercevoir que là, ce sont des moyennes à chaque fois, sur plusieurs années, trois ans. Et à chaque fois, il y a de l'évolution. Et là, on arrive jusqu'à 2021. Et à chaque fois, on est dans les diminutions, que ce soit par exemple pour les dioxydes de soufre, là, où on était à 18 auparavant et que là, on est à 16 ppb pour la moyenne de 2019-2021. Même chose pour d'autres moyennes arithmétiques où on était à 0,8 et on tombe à 0,4 ppb. Le dioxyde d'azote qui est à 45 et on passe à 43 ppb. Et exactement la même chose pour l'autre moyenne arithmétique sur une année civile, 10,3 et on passe à 8. Et je fais la même chose également pour l'ozone où on passe de 58 à 55 ppb. Et pour les particules fines, les PM2.5 où on est passé de 7,5 à 7,2 avec une stagnation pour la moyenne triennale où là, on est resté sur 20 microgrammes par mètre cube. Donc, on pouvait voir vraiment que l'évolution est positive et que dans le temps, ça s'améliore. Donc, également, dans le cadre du RSQA, on ne fait pas que de mesurer des polluants de façon habituelle, mais on mesure également des polluants émergents qui vont arriver. C'est-à-dire, c'est des polluants qu'il y a 20, 30 ans, on ne pouvait pas encore mesurer parce que la technologie n'était pas encore là. Et puis, évidemment, avec la recherche, avec les chercheurs, ils ont mis au point justement des instruments et après, des analyseurs qu'on pouvait mesurer en continu, notamment les particules ultra fines. qu'est-ce que les particules ultra fines ? Donc, une particule ultra fine, tout à l'heure, je vous ai parlé des particules, justement, des PM2.5, des particules fines. Donc là, à droite, vous avez justement le fameux cheveu humain, donc d'un diamètre de 50 à 70 microns. On a notre particule fine dont je vous parlais tout à l'heure, donc inférieure à 2,5 microns qu'on mesure à toutes les stations. Et puis là, on est sur les particules ultra fines, inférieures à 0,1 micron de diamètre. Donc vraiment très, très, très petit. Et donc pour ça, on a développé justement des instruments qui maintenant, on peut utiliser dans notre réseau en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce fonctionnement est différent. C'est-à-dire que pour les particules fines, on est sur de la masse, donc on est sur des microgrammes par mètre cube, alors que là, pour les particules très petites, ce n'est pas le poids qu'on va mesurer, c'est vraiment le nombre, donc le nombre par centimètre cube dans l'air. Par contre, au niveau des particules ultra fines, ce qu'il faut retenir, c'est que leur présence dans l'atmosphère peut durer plusieurs, plusieurs jours parce que leur poids est très léger, donc elles ne vont pas tomber, elles vont vraiment aller très, très loin. Ça, c'est très important à retenir. Et puis, elles proviennent de sources d'émissions différentes, que ce soit primaires, donc naturelles, avec les incendies, l'érosion, ou anthropiques, avec les transports, notamment l'industrie, la combustion, et puis également les émissions secondaires, donc formation d'aérosols, notamment à partir de la phase gazeuse de précurseurs tels que les composés organiques volatiles et COV. Au niveau des instruments, des analyseurs, au niveau de la ville de Montréal, on en a actuellement trois qui sont déjà installés. Donc, on a celui de Rivière-des-Prairies à la station 55 depuis octobre 2020, et puis la station 26 depuis novembre 2022, et également la station 66 à l'aéroport. Et il y en a une qui va arriver pour la prochaine station, qui sera une station Niro, qui devrait arriver à l'automne 2023. Il faut savoir que les polos émergents, automatiquement, comme c'est des polos qui sont nouveaux à caractériser parce que la technologie est là, mais la technologie est évidemment très chère. Donc, automatiquement, ce n'est pas des choses qu'on peut mettre, acheter énormément pour pouvoir en mettre dans toutes les stations. Et donc, là, je vous fais un petit comparatif. Donc, justement, sur la gauche, vous avez les analyseurs qu'on utilise au quotidien, que ce soit un analyseur de dioxyde d'azote, un analyseur d'oxyde de soufre, d'ozone, de particules fines, PM2.5 et de CO. Et donc, ces instruments-là, le prix de ces instruments-là, c'est le prix d'un seul analyseur de particules ultra-fines. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, au fur et à mesure, on s'équipe, mais c'est progressif. Et c'est vraiment la technologie qui fait que ces instruments-là vont, évidemment, au fil du temps, être moins chers et qu'on ne pourra plus les utiliser et plus les mettre sur le réseau automatiquement. Également, ce type d'instrument-là, ça demande justement un nouveau type d'analyse de données. Donc, pour nous, c'est nouveau. on a tout un apprentissage aussi, toute la connaissance à développer, que ce soit même en maintenance, la maintenance préventive ou curative de ces instruments-là et puis la validation de données. Donc, on a vraiment le temps. Là, on en a trois actuellement. Donc là, ça nous permet de mieux comprendre un petit peu comment ils fonctionnent et pour pouvoir après passer en mode production et de validation de données. Donc, où est-ce qu'on pourrait, on peut s'informer justement au niveau du RSQA et au niveau de nos publications. Donc, au niveau de nos publications, je vous en ai cité quelques-unes là. Donc, que ce soit le bilan de la qualité de l'air 2021, mais il y a celui de 2022 qui va sortir dans quelques mois, au mois de juin. Également, l'impact du confinement sur la qualité de l'air qu'on peut retrouver sur notre site. Le chauffage au bois avec le règlement qui améliore la qualité de l'air et puis la découverte d'une station de deux mesures de la qualité de l'air. Notamment, c'est la station 55 où là, on a un article sur notre site moral.ca. Donc, trois ressources Internet. Donc, le site moral.ca où vous pouvez retrouver ces publications-là. Également, le site des données ouvertes, donc, données.moral.ca où on met tous nos jeux de données, nos bilans annuels sur ce site-là. Également, l'application IQA que je vous ai présentée en photo que vous pouvez aller dessus pour pouvoir voir en direct la qualité de l'air, l'indice de qualité de l'air. Donc, voilà pour toutes ces informations-là. Également, je vous ai mis également le contact, le numéro de téléphone et puis l'adresse mail. Donc, si vous voulez nous questionner ou avoir plus de renseignements, n'hésitez pas. Voici les adresses pour pouvoir nous contacter. merci à tous. Merci Fabrice. Je vais demander à David de prendre la place pour la prochaine thématique. Donc, si vous avez des questions plus liées vraiment à la situation de Montréal, gardez-les et puis vous pourrez les poser à Fabrice à la fin de la causerie. Donc, David, à vous la parole. Merci Fabrice pour cette introduction. Je vais l'utiliser tout de suite. On vient de parler d'IQA, donc d'indice de qualité de l'air et puis on peut se poser la question de savoir que faire quand on a un IQA qui est mauvais, même si ça arrive que seulement quelques jours par année et puis savoir comment on pourrait mettre en place des plans de remédiation qui nous permettraient de refaire descendre le niveau des polluants. et puis pour faire ça, en fait, il va falloir répondre à une question principalement qui est est-ce que je peux différencier plusieurs sources d'un même contaminant atmosphérique ? J'ai pris une molécule toute simple que tout le monde connaît sûrement du dioxyde de carbone CO2. Le fait est, c'est que quand vous regardez cette molécule dans l'atmosphère, vous n'avez pas une source unique d'émissions, vous avez plusieurs sources d'émissions. Je vous en ai listé quelques-unes ici, ce n'est pas une liste exhaustive je pense que tout le monde connaît cette source ici, on est capable de produire du CO2 à partir d'une combustion dans nos véhicules. Je peux avoir une partie industrielle, Fabrice a mentionné la combustion résidentielle pour le chauffage, c'est une autre source de CO2. Deux autres petites sources que je peux rajouter, c'est la respiration végétale et puis enfin une dernière qui est nous. Chaque fois que nous expirons, nous émettons du CO2. Si je regarde cette molécule de CO2 au niveau chimique, vous l'avez ici, c'est un atome de carbone, deux atomes d'oxygène et ce, quelle que soit la source que vous êtes en train de regarder ici. Donc la question que je vais me poser, c'est que si chimiquement toutes ces sources émettent exactement la même chose, y a-t-il un moyen de quand même pouvoir discriminer l'origine de ma molécule de CO2 qui se trouve dans mon atmosphère ? Évidemment, je ne serais pas là aujourd'hui si la réponse était non. Donc je vais vous montrer qu'il existe un moyen. Alors ce n'est pas une équipe de baseball, le moyen, c'est ce qui a marqué sur leur chandail ici. C'est ce qu'on appelle de la géochimie isotopique. Ça a l'air un peu barbare comme ça, je vais essayer de vous rendre ça un peu plus digeste. Je suis désolé, je vais être obligé de faire appel à vos connaissances de chimie, mais encore une fois en essayant de vous les ramener le plus vulgarisé possible. Donc on va parler d'atomes. L'atome, par définition, c'est la plus petite partie d'un corps simple. Et puis cet atome, il est constitué de différentes parties. Donc vous avez en son centre un noyau qui contient ce qu'on appelle des protons et des neutrons autour duquel vous avez des électrons qui tournent. Alors chaque atome est répertorié dans ce qu'on appelle le tableau de Mendeleev ou la table de classification périodique. Et en fait, pour chaque case, vous avez un sous-tableau qui existe qui va répertorier différentes formes de ces différents atomes. Donc on a dit les atomes contiennent des protons, des neutrons et des électrons. Mais en fait, pour chaque atome, vous pouvez avoir une distribution différente. Vous allez avoir des atomes qui possèdent le même nombre de protons, le même nombre de neutrons, mais qui possèdent le même nombre de protons, mais le même nombre d'électrons, mais un nombre de neutrons différent. et à partir du moment où vous avez le même nombre de protons, le même nombre d'électrons, mais un nombre de neutrons différent, vous êtes en train de regarder ce qu'on appelle des isotopes. Alors les isotopes, il y en a certains que vous connaissez sûrement, par exemple le carbone 14, que tout le monde connaît généralement, mais en fait, le carbone a d'autres isotopes. Il a notamment le carbone 13 et le carbone 12. Vous avez un autre exemple ici avec l'hydrogène, où en fait, il existe trois variations principales de la distribution de cet hydrogène. Donc vous avez l'hydrogène 1, qui contient simplement un proton dans son noyau, le deutérium, ou hydrogène 2, qui contient un proton et un neutron, et le tritium, qui contient un proton et deux neutrons. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce que cette différence de neutrons implique ? Alors c'est assez intuitif, c'est que plus je mets de neutrons dans mon noyau, à priori, plus le noyau va être lourd. Et donc, je vais avoir l'isotope 1 de l'hydrogène qui va être plus léger que l'isotope 2 de l'hydrogène. Ou encore, si je regarde le carbone, je vais avoir du carbone 12 qui va être plus léger que du carbone 13, qui va être plus léger que du carbone 14. Alors ces isotopes, on les classe en deux familles. La première, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'isotope radioactif. Alors radioactif, ça veut simplement dire qu'ils vont se désintégrer au cours du temps. Vous avez un exemple ici. Et puis, c'est quelque chose qu'on va utiliser principalement pour fabriquer de l'énergie ou nous, en géosciences, pour faire des datations. Alors, ce n'est pas cela dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la deuxième classe, à l'inverse, qui sont l'isotope qu'on appelle stable, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune décroissance radioactive. Et ces isotopes stables, ils ont quand même certaines propriétés, notamment l'une d'elles qui est que je peux faire varier la distribution de ces isotopes stables suivant certains processus. Normalement, il y avait une slide entre les deux, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais reprendre un exemple simple. On a parlé d'aérosols avec Fabrice. Donc, un aérosol peut être émis par différentes sources de combustion. Si vous regardez encore une fois sa chimie, notamment pour le carbone, ça reste du carbone, quelle que soit la source qui a émis cet aérosol. si vous regardez dans un diagramme tout simple, pour moi en tout cas, où vous mesurez deux paramètres, la concentration en carbone dans votre aérosol et puis la notation barbare ici, c'est simplement quelque chose qui vous mesure la distribution des isotopes 12 et 13 dans votre carbone. Vous allez vous apercevoir assez rapidement que là où vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les différentes sources d'aérosols, quand vous mettez la couche isotopique, quand vous allez à l'échelle atomique, vous allez être capable de faire cette différence. Donc, on ne va pas pouvoir discriminer l'ensemble des sources qui émettent des aérosols, des particules dans l'atmosphère, mais on va quand même être capable de discriminer fortement tout ce qui concerne l'incinération, qui va avoir une espèce d'empreinte digitale spécifique, de tout ce qui concerne le chauffage domestique, quelle que soit la source que vous utilisez, de tout ce qui concerne le trafic automobile. Donc, si vous comprenez bien ce diagramme-là, si je prends des aérosols, des particules issues d'une combustion, en les mettant dans ce diagramme-là, je suis capable de discriminer différentes familles de sources d'émissions. Alors, ça peut paraître un peu complexe, ça c'est la meilleure slide pour vous dans la présentation, c'est que vous pouvez oublier tout ce que je viens de raconter jusqu'à présent et ne retenir que deux choses. c'est que si vous regardez vos distributions d'isotopes stables dans vos aérosols, c'est quelque chose que vous pouvez apparenter à une empreinte digitale ou à une signature ADN. Et ça, ça va vous permettre de faire deux choses. Tracer des sources de pollution, on vient de voir qu'on est capable de discriminer ou de différencier les différentes sources d'une même particule ou d'un même gaz. et puis l'autre chose, Fabrice nous a parlé de polluants primaires et de polluants secondaires. En fait, le passage de polluants primaires vers des polluants secondaires, on va voir un exemple par la suite, va aussi modifier la distribution de ces isotopes. Donc, vous allez pouvoir faire deux choses, tracer les sources ou caractériser les processus secondaires qui peuvent arriver post-émission dans l'atmosphère. Je vais juste prendre deux exemples concrets sur la ville de Montréal. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec la ville de Montréal. On a eu accès à leurs archives qui sont assez uniques et on a eu accès aux prélèvements qui ont été faits sur la ville depuis 1973. Donc, on a pris tous ces échantillons. Alors, quand je dis on, ce sont mes étudiants qu'il faut mettre en avant ici. Donc là, c'est Marjorie Bagure pour ne pas la nommer qui travaille maintenant avec Fabrice. et nous avons mesuré plusieurs paramètres à l'intérieur et la première chose que nous avons mesurée, c'est les concentrations en plomb dans ces aérosols, donc exprimés ici en microgrammes par mètre cube. Donc là, vous avez l'évolution de la concentration atmosphérique en plomb sur l'île de Montréal depuis l'année 1973. Donc, vous voyez qu'on n'a pas des concentrations qui sont constantes au cours du temps. On peut scinder ça en plusieurs périodes. Une période, ici, que j'ai zoomée ici, vous voyez que nous avions avant les années, enfin, au début des années 70, nous avions de fortes concentrations de plomb dans notre atmosphère avec à peu près un microgramme, un à deux microgrammes par mètre cube. Je vous ai reporté ici les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et puis les standards québécois. Vous voyez qu'on était largement au-dessus de ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé. Donc, des réglementations ont été mises en place au fur et à mesure. Donc, à partir de 1974, on a commencé à réguler l'utilisation des essences qu'on appelait plombées à l'époque et on a introduit l'essence sans plomb. Ça, ça a eu une caractéristique assez rapide, c'est qu'on a vu décroître très fortement les quantités de plomb dans notre atmosphère sur l'île. On a vu décroître pendant une certaine période et puis, à partir d'une autre période, ce qui se situe à peu près aux alentours des années 90, le début des années 90, vous voyez qu'on est reparti à la hausse et puis on a eu des fluctuations au cours du temps et même dans les années récentes où on a ici un zoom sur les années 2009 à 2013 où on voit qu'on a décroissance mais on a aussi des fortes variations potentielles dans les concentrations atmosphériques en plomb. La question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui cause l'ensemble de ces variations ? On a commencé à éliminer le plomb dans les essences donc là, c'était quelque chose d'attendu. On a une forte décroissance de nos concentrations atmosphériques. Ce qu'on a plus de mal à expliquer, c'est pourquoi à un moment donné, on repart à la hausse alors qu'on n'a plus d'essence alors qu'on n'a plus de plomb dans nos essences. Alors ce qu'il faut dire c'est que quand on vous dit que c'est de l'essence sans plomb, ce n'est pas de l'essence où il y a zéro plomb. Il reste quand même du plomb dans vos essences mais à un seuil qui est beaucoup plus bas. C'est là où on a été chercher la partie atomique, la partie isotopique et on a mesuré les distributions des isotopes du plomb dans les aérosols pour les échantillons que je vous ai présentés. Et là, de la même façon, on a pu identifier différentes périodes. Alors c'est un diagramme un peu complexe, c'est un diagramme qui vous mesure la distribution de deux isotopes du plomb, donc le plomb 206 et le plomb 207 sous forme de rapport en fonction de l'inverse de la concentration. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais dans un tel diagramme, en fait, quand vous avez des choses qui s'alignent, c'est que vous êtes en train de mélanger deux sources de contamination. On a pu caractériser trois sources potentielles pour ce plomb atmosphérique, soit du plomb qu'on appelle terrigène ou du plomb naturel qui provient simplement de l'érosion de la croûte continentale, donc il n'y a aucun impact anthropique, soit du plomb typique à l'époque des essences que nous utilisions au Canada ou, Fabrice a mentionné le fait que les pollutions ne connaissent pas de frontières, quelque chose qui correspondait plutôt à des émissions de nos voisins au sud de la frontière. Et déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'entre le plomb qui était émis au Canada et le plomb qui était émis aux Etats-Unis, même si ça reste du plomb, chimiquement, isotopiquement, nous avions deux choses totalement différentes. Alors, sans rentrer dans le détail, ça, c'est lié à la source géologique à laquelle vous avez été ponctionné votre plomb. Donc, la géologie du Canada n'étant pas la géologie des Etats-Unis, vous avez des différences au niveau isotopique. Si je regarde mes différentes périodes, je m'aperçois qu'effectivement, dans les années 70, tous vos échantillons, qui sont les ronds que vous avez représentés ici, avaient bien ce qu'on appelle une signature isotopique qui correspondait à du plomb présent dans les essences. Donc, ça, ça vous confirme que les hautes valeurs que nous avions ici correspondaient bien aux émissions du trafic automobile. Nous avons supprimé le plomb dans les essences et à ce moment-là, nous passons à la deuxième partie du diagramme-là et nous voyons que nous avons une évolution de la distribution des isotopes du plomb. Ça, ce que ça vous indique, c'est que vous êtes en train de modifier la source de votre plomb atmosphérique. Et ce diagramme-là vous montre que pendant la période de transition, en fait, ce qu'on a vu arriver, c'est le plomb qui avait traversé la frontière parce qu'il avait une signature qui était plutôt une signature correspondant aux émissions des Etats-Unis. Dernière période, c'est celle qui correspondait aux variations que je vous montrais en fin de cycle sur le diagramme précédent. On voit que de nouveau, par rapport aux triangles qui sont ici, nos carrés, ont de nouveau une variation dans la distribution de leurs isotopes. Ça, ça veut dire que durant cette période, on a une nouvelle source qui est devenue prépondérante sur l'île de Montréal. et cette nouvelle source, en fait, va correspondre à une part de plomb térigène, donc on a des apports naturels de plomb, mais aussi à une composante industrielle. Donc ça, ça veut dire que les industries sur l'île de Montréal sont devenues une des sources prépondérantes de plomb atmosphérique. Donc, à travers cet exemple-là, vous voyez que par la simple mesure de la distribution de ces isotopes dans les aérosols, alors je vous ai montré l'exemple du plomb, mais ça marche avec d'autres éléments. On l'a fait avec le carbone, on l'a fait avec le soufre. On est capable d'identifier quelles sont les sources majoritaires d'émissions ou de pollution. Ça, c'est la première caractéristique quand je regarde mes isotopes. La deuxième chose, comme Fabrice nous a mentionné, c'est que vous avez des polluants primaires du type plomb, mais vous avez aussi des polluants secondaires, c'est-à-dire qui sont formés à partir des polluants primaires. Vous émettez des polluants dans l'atmosphère, ils interagissent avec certaines molécules et ils vont former une deuxième famille de polluants qui, généralement, est plus nocive que la première. Un deuxième exemple d'un projet que nous avons conduit avec la ville de Montréal qui concerne, en fait, les sulfates, donc la principale espèce souffrée que vous allez retrouver dans vos aérosols. On a regardé des échantillons qui proviennent non pas de PM2, mais cette taille-là était un peu plus grosse, des PM10. pour l'année 2013 et puis on a regardé ça sur cinq stations qui font partie de celles qu'a présentées Fabrice. Et on a regardé, on a essayé de voir si on était capable d'expliquer pour ces aérosols comment on fabriquait des sulfates dans nos aérosols. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais les gens qui font de la chimie de l'atmosphère savent pertinemment que pour fabriquer des sulfates, il vous faut un gaz au départ qui s'appelle du SO2. Ce que les gens connaissent moins bien dans notre communauté scientifique, c'est comment je passe de mon SO2 à mon SO4, comment je passe de mon gaz à mon solide. La plupart des voies d'oxydation qui sont mentionnées dans la littérature sont soit sous forme gazeuse avec des radicaux qu'on appelle des radicaux OH ou sous forme aqueuse avec d'autres éléments, notamment avec de l'ozone ou avec des métaux. Le fait est, c'est que si vous regardez au niveau isotopique, vous allez vous apercevoir que la distribution des isotopes du soufre dans vos aérosols ne peut pas être expliquée uniquement par ces voies d'oxydation. Ça ne va pas marcher. Donc, nous, on s'est intéressé à regarder si on pouvait avoir une autre voie d'oxydation et puis on s'est aperçu qu'on avait une très bonne corrélation oubliez encore le symbole barbare que j'ai mis ici entre la distribution des isotopes du soufre dans mes aérosols et la présence de particules minérales. C'est ce que vous avez au diagramme ici. Vous avez ici les particules minérales dans la zone grisée et puis vous avez la variation de cette distribution d'isotopes pour l'ensemble des stations que nous avons mesurées. Et simplement, le fait que j'ai cette coïncidence entre la présence de particules minérales et les variations de distribution d'isotopes, ça va m'indiquer que j'ai photo-oxydation de mon SO2 qui va être catalysée par la présence de particules minérales. Donc ça, on l'a démontré pour Montréal et on vient de publier avec notre groupe de recherche deux publications qui montrent que si je suis dans un milieu encore plus pollué, on a choisi la ville de Delhi en Inde, on a exactement la même conclusion. C'est-à-dire qu'une ville qui émet beaucoup de SO2 primaire, si jamais elle est sous l'influence de particules minérales, elle va créer énormément de particules qui contiennent du soufre aussi. A l'inverse, la même ville qui émettrait beaucoup de SO2 mais qui n'aurait pas de particules minérales créerait moins d'aérosols avec du soufre. Donc tout ça, ça nous a permis de développer un modèle ici de nouvelle voie d'oxydation pour mon SO2 en présence de particules minérales. Donc je vous l'ai dit, on a travaillé à Delhi en Inde et actuellement on est en train de travailler sur l'impact des émissions en Inde sur le plateau tibétain étendu à l'Himalaya et on est en train de montrer en utilisant exactement la même technique qu'une partie de la pollution qu'on retrouve sur le plateau tibétain provient effectivement de Delhi. L'autre chose qu'on démontre actuellement, c'est que tout ce qui est combustion de biomasse génère aussi énormément de particules souffrées pour cette partie du monde. Donc voilà, j'en ai fini, je vais passer mon tour. Mais si j'ai un message ou en fait deux messages à prendre, c'est que j'espère que je l'ai démontré ce soir, si vous allez regarder au niveau atomique, si vous utilisez ces fameuses isotopes, vous allez être généralement capables de tracer les sources de contamination. Je vous l'ai montré dans le cadre de la qualité de l'air avec des solides, mais ça marche tout aussi bien avec des gaz, ça marche aussi pour la qualité de l'eau, ça marche aussi pour les qualités des sols. Vous allez pouvoir tracer vos sources de contamination et vous allez aussi pouvoir apporter de l'information sur tous les processus qui pourraient modifier le budget de vos contaminants. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup David, détective de la pollution atmosphérique. Donc on va passer à Stéphane qui va nous parler des effets sur la santé humaine. Stéphane Buteau. Ok, donc le son est bon. Donc bonjour tout le monde, je suis Stéphane Buteau, on m'a présenté tantôt. En fait, moi je suis un épidémiologiste en santé environnementale et puis je m'intéresse particulièrement aux effets de la pollution de l'air sur la santé. Mon programme de recherche est surtout orienté sur les effets périnataux et infanciels de la pollution de l'air. Donc aujourd'hui, je vais vous tracer en fait un portrait assez sommaire des connaissances épidémiologiques et toxicologiques par rapport aux effets de la pollution de l'air sur la santé. Donc premièrement, je vais vous parler un peu d'historique. Donc comment on a pris conscience en fait que la pollution de l'air pouvait occasionner des effets néfastes à la santé? C'est lors d'événements catastrophiques de pollution de l'air qui sont survenus dans les années 1930 à 1950. Donc c'est des événements qui sont survenus dans des villes qui étaient très fortement industrialisées où est-ce qu'on utilisait le charbon comme source de combustible en fait, autant pour l'industrie que pour chauffer par exemple les logements. Donc ces événements-là sont survenus autant en Europe qu'aux États-Unis. Puis en 1952, il y a eu le grand smog de l'onde qui a été vraiment l'événement marquant qui a vraiment catalysé en fait toute la reconnaissance de la pollution de l'air comme quelque chose qui peut être néfaste à la santé. Donc par exemple pour ceux-là qui ont regardé la série The Crown, je pense qu'il y a au moins un, sinon deux épisodes qui sont vraiment consacrés à cet événement marquant. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers de décès mais au-delà de ça, il y a plusieurs personnes qui ont été hospitalisées et qui ont développé des maladies. Donc c'est d'ailleurs suite au grand smog de l'onde qu'il y a eu le premier Clean Air Act qui était en fait la première reconnaissance d'un point de vue législatif, politique de la pollution de l'air comme quoi avoir une qualité de l'air ambiant, une bonne qualité de l'air ambiant était quelque chose de nécessaire et puis que les industries devaient convertir à des combustibles et des technologies plus propres. Donc à l'époque c'était surtout une problématique qui était localisée dans des villes industrielles. Aujourd'hui le visage ou la problématique de la pollution de l'air a vraiment évolué. On est rendu vraiment dans une problématique qui est globale. Donc la pollution de l'air aujourd'hui est reconnue comme le principal facteur de risque à la santé qui est lié à l'environnement. D'ailleurs en 2019 l'OMS avait déclaré la pollution de l'air et les changements climatiques comme étant l'ennemi numéro un à la santé globale. Donc pour l'année 2019 il est estimé que la pollution de l'air extérieure seulement aurait contribué à plus de 4,5 millions de décès dans le monde. Donc à l'échelle du Canada on parle d'environ 4000 décès annuellement mais au-delà des décès il y a aussi des années de vie perdues donc des incapacités qui sont occasionnées par la pollution de l'air. Donc le graphique ici que je vous montre en fait je ne sais pas si vous voyez bien si c'est trop petit mais en fait c'est une représentation du fardeau de la maladie pour différents facteurs de risque dits modifiables. Donc ce sont des facteurs de risque sur lesquels on peut intervenir qu'on peut agir pour en bout de ligne améliorer la santé. Donc c'est pour mettre en contraste par exemple avec la génétique qui est un facteur de risque non modifiable. Donc ici le graphique c'est pour le Canada puis en fait on liste les principaux facteurs de risque et puis en fait le fardeau de la maladie qui est associé à chacun d'eux. On peut voir que la pollution de l'air intérieure et extérieure combinée se retrouve au septième rang mais lorsqu'on considère seulement la pollution de l'air extérieure on peut voir qu'en fait la pollution de l'air extérieure contribue à plus de 90% du fardeau de la maladie de la pollution de l'air intérieure et extérieure combinée. Qu'est-ce qui est intéressant en fait qui est particulier de la pollution de l'air par rapport à tous ces autres facteurs de risque là c'est que la pollution de l'air ce n'est pas un facteur de risque qui est individuel qui est lié à un comportement. Donc la pollution de l'air extérieure on la subit tous et puis on peut difficilement s'en protéger. Donc avant d'enchaîner avec les principaux effets de la pollution de l'air je voulais juste parler des principaux polluants en fait comme ça a été discuté précédemment et comme vous le savez probablement la pollution de l'air c'est une soupe il existe une multitude de composés qui peuvent se retrouver dedans et puis nous en épidémiologie les polluants sur lesquels on se concentre d'une part ce sont les polluants qui sont mesurés de façon routinière par les réseaux de surveillance donc principalement on va s'intéresser aux particules fines historiquement on s'intéressait aux PM10 qu'on appelle donc les particules qui ont un diamètre aérodynamique de 10 microns au moins parce que c'est ceux-là qui étaient mesurés mais en fait avec l'évolution des technologies maintenant on mesure les PM2.5 puis qu'est-ce que nos études montrent c'est que les relations entre les effets néfastes à la santé et les PM2.5 sont plus fortes qu'avec les PM10 ce qui peut en fait ce qui sous-tend que dans le fond les PM2.5 seraient plus néfastes à la santé donc vraisemblablement quelque chose qui pourrait expliquer ça c'est que les PM2.5 ont une capacité à pénétrer le plus profondément dans le poumon alors que les PM10 ont tendance à rester plus dans les voies respiratoires supérieures donc aussi une autre particularité des particules comme telles c'est que ce n'est pas une molécule précise comme les polluants gazeux que je vais vous présenter après les particules sont vraiment composées aussi de plusieurs composants puis lorsqu'on les mesure on va mesurer la masse ou encore comme Fabrice l'a présenté plutôt que lorsque ce sont des particules trop fines on va regarder le nombre mais ceci dit on fait vraiment abstraction de la composition de ces particules là et puis cette composition là on peut comprendre on peut présumer qu'elle a vraiment une importance dans la toxicité des particules sinon du point de vue des polluants gazeux ce qui nous intéresse surtout en milieu urbain c'est le dioxyde d'azote le NO2 qu'on utilise qui est principalement associé aux émissions du transport routier donc on l'utilise comme marqueur du trafic routier en milieu urbain mais ceci dit il est quand même émis par les industries en quantité considérable donc pour certaines localités donc il peut être associé aux industries un autre polluant qui nous intéresse gazeux c'est l'ozone lui qui a ce qui est particulier en fait c'est que contrairement aux autres polluants gazeux en fait c'est un polluant qui est dit secondaire donc qui n'est pas émis directement dans l'atmosphère donc d'un point de vue d'intervention c'est plus compliqué parce qu'on peut difficilement cibler les sources ou intervenir sur les sources qui occasionnent l'ozone puis finalement il y a le dioxyde de surf qui est peut-être un petit peu moins pertinent en milieu urbain parce qu'on l'associe principalement aux pollutions industrielles mais qui demeure pas moins intéressante qu'on utilise comme marqueur puis par exemple à Montréal on sait que dans l'est de Montréal il y a beaucoup d'industries donc pour cette raison-là je voulais vous le présenter donc dans notre jargon d'épidémiologiste on parle souvent des effets à court terme mais des effets à long terme de la pollution de l'air donc c'est quoi les effets à court terme en fait là les effets à court terme sont les effets qui sont associés ou en fait qui résultent d'une exposition de courte durée à la pollution de l'air donc une question de recherche typique lorsqu'on s'intéresse aux effets à court terme serait est-ce que l'augmentation de la pollution de l'air à un jour donné est associée à une augmentation du nombre de décès ou de personnes malades le jour même et dans les jours suivants donc ici je vous ramène un peu à notre historique donc je présente ce qu'on appelle des séries temporelles ou chronologiques donc ici en fait si on regarde la courbe rouge ici qui représente le nombre de décès à chacune des journées du mois de décembre durant l'épisode du grand smog de 1952 les courbes la courbe bleue par exemple montre le SO2 donc le dioxyde de soufre durant ces mêmes journées donc qu'est-ce qu'on peut voir c'est que vraiment lorsque le dioxyde de soufre a augmenté on a vraiment vu de façon assez immédiate une augmentation des décès donc donc c'est ça des décès donc ici on présentait vraiment la variation journalière si on s'intéresse à la variation hebdomadaire donc aux semaines on voit un peu le même pattern le même schéma où est-ce que lorsque la concentration de SO2 a augmenté on a vu le pic de mortalité survenir ceci dit comme c'était indiqué dans la question de recherche les effets de la pollution de l'air peuvent être peuvent être avoir un certain délai donc c'est ça qu'on observe ici en fait si c'était complètement bien corrélé on se serait attendu à ce que la courbe de décès rejoigne ici la concentration de SO2 on peut voir qu'elle reste toujours plus élevée donc ce qui suggère qu'il y aurait un excès de mortalité qui aurait été dû encore une fois à ce pic de concentration de SO2 donc en fait surtout depuis les années 1990 il y a vraiment eu plusieurs études en fait des centaines d'études de type série chronologique qui se sont intéressées à la variation journalière de la pollution de l'air et en fait aux effets à la santé puis de façon cohérente ces études-là ont montré que lorsque la pollution de l'air augmente on voit une augmentation de la morbidité respiratoire et de la morbidité cardiovasculaire donc ce qu'on entend par là c'est qu'on voit l'exacerbation de symptômes respiratoires chez les gens qui étaient déjà atteints de maladies cardiovasculaires et respiratoires on voit aussi une augmentation dans l'incidence ou dans la survenue d'événements de santé aigus comme des arrêts cardiaques des infarctus du myocarde donc ça ça se reflète dans nos analyses par une augmentation des hospitalisations et des visites à l'urgence la journée même qu'on voit le pic de pollution mais également dans les quelques jours qui suivent au-delà de la morbidité des hospitalisations des visites à l'urgence on voit aussi qu'il y a une augmentation de la mortalité principalement pour causes cardiovasculaires et respiratoires donc comme je le disais il y a eu des centaines d'études à ce sujet-là ici je présente une étude récente qui à mon avis est quand même une étude fort donc c'est une étude qui a été réalisée à partir des données de pollution de l'air de 652 villes à travers le monde donc ça s'est intéressé notamment aux effets des particules fines donc ici la courbe qu'est-ce qu'elle montre en fait l'axe des grès qui est un peu il n'est pas intuitif mais essentiellement comment on l'interprète c'est qu'ici on aurait le risque de mortalité et ici on a la concentration de particules fines donc qu'est-ce qu'on voit c'est que plus que la concentration augmente plus que le risque de mortalité va augmenter en assuré ici vous avez certaines valeurs guides qui sont recommandées notamment par l'OMS ou encore aux États-Unis donc essentiellement les messages clés de cette étude c'est que d'une part on voit qu'il y a un risque de mortalité même à des valeurs d'exposition qui sont sous les recommandations de l'OMS donc essentiellement on a vu tantôt un indice de qualité de l'air donc qu'est-ce que ça dit c'est que même si la qualité de l'air est juge bonne une journée donnée ou juge acceptable ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus à Montréal qui sont incommodés par la pollution de l'air et qui pourront subir des effets un autre constat qu'on voit c'est que la pente ici elle est plus abrupte que si on va dans les concentrations plus élevées donc en fait la pente elle représente le risque donc essentiellement on voit que mettons pour une diminution de 25 une diminution de 25 de la concentration de particules ici on va avoir une petite diminution du risque lorsqu'on est dans des concentrations faibles une diminution de 25 va causer une grande augmentation sur mon axe des grecs donc une grande diminution du risque donc qu'est-ce que ça lance comme message en fait c'est que le risque est plus important aux faibles expositions ou on peut l'interpréter à l'opposé si on voulait baisser la concentration donc la concentration ambiante auxquelles les populations sont exposées on aurait plus de bénéfices dans les faibles concentrations que dans les hautes concentrations donc d'un point de vue de politique publique d'intervention le message en fait c'est que même si la qualité de l'air est bonne de la diminuer encore plus on va aller en chercher encore plus de bénéfices pour la santé publique donc aussi les effets à court terme qu'est-ce qu'on a observé en fait dans les études c'est qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles plus vulnérables à la position de l'air notamment les enfants les enfants ont un volume ils n'aillent plus un plus grand volume d'air relativement à leur poids corporel que les adultes donc ils sont en quelque sorte plus exposés aussi les enfants ils ont tout leur système ils sont en plein développement donc ils ont tout un système en plein développement ils ont aussi certains mécanismes de défense qui parfois ne sont pas aussi bien formés que l'adulte donc c'est vraiment une population à la fois sensible et vulnérable aussi on voit que les personnes qui souffrent de maladies chroniques particulièrement de maladies chroniques respiratoires et cardiovasculaires sont parmi les personnes les plus affectées lorsqu'il y a des pics de pollution de l'air on a aussi les personnes âgées donc peut-être à cause que d'une part ils souffrent de maladies chroniques mais d'autre part avec le vieillissement il y a certains mécanismes de défense au niveau respiratoire immunitaire aussi qui peuvent être plus affaiblis il y a les femmes enceintes les personnes défavorisées socio-économiquement donc d'une part sont plus vulnérables parce qu'en fait il y a une certaine inégalité en termes d'exposition donc souvent on va voir que les personnes défavorisées sont plus exposées donc on peut juste penser à l'exposition aux routes donc les personnes qui habitent près des grands axes routiers majeurs c'est souvent des lots alliés qui ne coûtent pas cher donc des gens peut-être plus démunis donc ces gens-là d'une part sont plus exposés d'autre part les études sont aussi qui seraient plus à risque pour une même concentration donc plus à risque peut-être qu'il y aurait des interactions avec certains autres de leur comportement comme par exemple peut-être qu'ils sont plus fumeurs donc il pourrait y avoir des interactions à ce niveau-là finalement il y a les personnes qui fournissent un effort intense donc on pense aux travailleurs ou aux sportifs lorsqu'il y a des journées de mauvaise qualité de l'air donc c'est des personnes qui peuvent être plus incommodées étant donné qu'ils ont un volume de ventilation en fait une ventilation l'accélérer donc souvent on va recommander à ces personnes-là de diminuer l'intensité de leur activité physique ou peut-être d'aller pratiquer l'activité physique à un autre moment de la journée ou dans un endroit qui est peut-être moins exposé à la pollution de l'air donc on a vu que la pollution de l'air peut affecter la santé puis ça se reflète par des hospitalisations par des mortalités mais en fait c'est quoi qui se passe dans l'organisme parce qu'intuitivement on va penser que la pollution de l'air rentre dans les poumons puis c'est vraiment au niveau respiratoire qu'on devrait avoir des impacts mais là je vous ai parlé beaucoup de cardiovasculaire par exemple donc des études à la fois épidémiologiques mais aussi expérimentales donc chez l'animal par exemple qui ont montré en fait les principaux mécanismes par lesquels la pollution de l'air pourrait affecter l'organisme ce serait via des mécanismes d'inflammation et de stress oxidatif il pourrait aussi avoir de l'altération de la fonction cardiaque autonome donc en fait ça c'est quoi c'est que mettons votre coeur bas de façon naturelle sans que vous vous en rendiez compte et puis lorsqu'on rencontre des agents stresseurs dans notre vie notre rythme cardiaque va de façon naturelle s'ajuster sauf que peut-être qu'en présence de pollution de l'air justement la capacité en fait du coeur ou du système cardiovasculaire à pouvoir s'adapter serait compromise ou altérée sinon aussi il y a des actions directes sur le système vasculaire ou les cellules sanguines ça serait vraiment pour les c'est une hypothèse en fait puis ça serait vraiment pour les particules ultra fines donc ce serait si petite qu'il y aurait la capacité de passer à travers les barrières biologiques une fois inhalées et puis donc atteindre le système vasculaire et puis être distribué partout dans l'organisme donc les expositions répétées en fait à la pollution de l'air là il augmente le risque d'événements aigus infarctus du myocard par exemple les AVC mais aussi à force d'être répétées pourrait contribuer au développement de maladies chroniques à long terme donc c'est d'ailleurs ce que je vais vous parler lorsqu'on parle d'effets à long terme on parle de quoi c'est est-ce que le risque de mourir ou de développer une maladie chronique augmente avec mon exposition durant plusieurs années à la pollution de l'air donc qu'est-ce qu'on voit en fait c'est que la pollution de l'air l'exposition à long terme est associée à un risque accru de mortalité prématurée donc ici je présente un exemple d'une étude pancanadienne qui a regardé les associations entre les polluants et puis la mortalité donc on peut voir pour différentes causes notamment cardiovasculaires le diabète le cancer du poumon on voit qu'il y a un risque donc il y a un risque accru de mortalité selon l'exposition aux différents polluants donc aux particules au NO2 et à l'ozone aussi depuis 2013 la pollution de l'air a été reconnue comme étant cancérigène pour l'homme par le CIC le Centre international de recherche sur le cancer donc qui est un groupe d'experts de l'OMS donc c'est la pollution de l'air extérieure comme le mélange ainsi que les particules qui ont été reconnues comme cancérigènes au-delà de ça il y a d'autres composants de la pollution de l'air de la mixture de pollution de l'air qui sont aussi reconnus comme cancérigènes avérés ou possibles parmi ceux-là il y a les gaz d'échappement des moteurs diesel la combustion de biomasse donc quand par exemple on fait brûler du bois dans notre foyer il y a plusieurs autres substances aussi émises par les industries ou le transport qui sont aussi considérés comme cancérigènes donc on peut penser à des métaux lourds par exemple associés à des alumineries des fonderies ainsi de suite donc au-delà de la mortalité l'exposition à long terme à la pollution de l'air est aussi associée au développement de maladies chroniques donc principalement cardiovasculaires donc on peut penser à l'athérosclérose qui se développe aussi de maladies chroniques respiratoires donc l'asthme les maladies pulmonaires obstructives chroniques puis il y a des preuves qui s'accumulent pour plusieurs autres effets donc on va penser à des effets périnataux donc des bébés de petits poids des naissances prématurées on va penser à la démence au diabète au développement du diabète et puis à différents types de cancers donc tantôt lorsque je vous ai parlé que la pollution de l'air était reconnue comme cancérigène c'était spécifiquement en fait pour le cancer du poumon mais il y a des évidences qui des études en fait épidémiologiques qui ont associé la pollution de l'air au développement de cancers du sein de la prostate de la leucémie et ainsi de suite donc les diapos qui suivent je montre quelques exemples pour vous montrer qu'en fait ces connaissances-là résultent notamment d'études qui ont été réalisées ici à Montréal ou encore au Québec ou au Canada donc notamment on a mené des travaux sur l'asthme infantile là c'est la maladie chronique la plus prévalente chez les enfants donc qu'est-ce qu'on a vu en fait c'est que le développement de l'asthme est associé en fait à la pollution de l'air ambiant ainsi qu'à la pollution de l'air émise par les industries je vous ai parlé des différents types de cancers qui pourraient potentiellement être associés à la pollution de l'air donc notamment les études à Montréal qui ont été réalisées sur le cancer du sein ainsi que la prostate étaient vraiment en fait les premières études réalisées sur le sujet qui ont été publiées donc ça a été réalisé à partir de données en fait chez des résidents de Montréal même chose pour les études qui soutiennent que la pollution de l'air pourrait avoir des effets au niveau neurocognitif ça a été réalisé à partir d'études à Toronto où est-ce qu'on a vu une augmentation du risque de développement de la démence chez les personnes qui habitaient plus proche des axes routiers majeurs notamment et puis même chose en fait pour l'incidence de tumeurs cérébrales qui ont été associées aux particules ultrophines donc les particules ultrophines qui ont la capacité on présume d'atteindre le système vasculaire et puis qui pourrait atteindre le cerveau notamment donc en résumé c'est quoi les effets de la pollution de l'air donc le petit tableau ici vous résume un peu pour les principaux polluants donc c'est quoi les effets qu'on reconnaît comme étant causales donc c'est principalement de la mortalité et de la morbidité pour raisons cardiovasculaires respiratoires incluant le cancer du poumon quant à elle la figure ici vous montre toutes les autres une myriade d'autres effets à la santé qui ont été associés dans les études à la pollution de l'air donc quand je dis associés ça ne veut pas dire qu'ils sont en cause parce qu'on n'a pas encore assez d'évidences à ce sujet là mais ce sont tous des effets de santé qui méritent d'être considérés donc on sait beaucoup de choses en fait sur la pollution de l'air mais il reste quand même encore beaucoup de questions de recherche à élucider notamment en lien avec les sources et les polluants qui sont en cause dans les effets observés donc comme on l'a dit on est exposé à une soupe de polluants donc ces polluants là ils ont souvent des sources communes donc c'est difficile de savoir si par exemple mon effet il est dû aux particules ou encore il est dû au NO2 donc ça reste une question quand même très importante de même que d'identifier les sources aussi si on veut être en mesure de mieux intervenir sur ces sources là pour améliorer la santé publique même chose pour les particules dans le même ordre d'esprit les particules comme je vous l'ai dit en fait on tient rarement compte de la composition donc ça serait très en fait essentiel d'identifier c'est quoi les composantes qui augmentent ou qui sont associées aux effets observés finalement les particules trop fines donc c'est un polluant émergent que pour l'instant on connait peu et les hypothèses en fait c'est que les particules trop fines de par leur petite taille donc comme je l'ai dit pour atteindre le système vasculaire et pour être vraisemblablement plus toxique mais à l'heure actuelle ça demeure des hypothèses en termes d'effets émergents bien c'est de comprendre par exemple c'est quoi le rôle de la pollution de l'air dans des effets métaboliques neurocognitifs on veut mieux comprendre aussi c'est quoi ces effets sur la santé du foetus et la santé de l'enfant est-ce qu'il existe des fenêtres critiques d'exposition pour les effets observés donc d'une part pour le foetus ou la santé de l'enfant est-ce qu'il y a certains trimestres de grossesse ou certaines semaines de grossesse où est-ce que l'exposition à la pollution de l'air peut être plus néfaste mais ça c'est vrai aussi pour les effets chroniques on peut se demander par exemple mon cancer ou peu importe ma maladie chronique que je développe est-ce qu'il y a certaines périodes de l'enfance ou de l'adolescence ou est-ce que c'est la moyenne durant toute ma vie qui compte donc ce sont toutes des questions qui demeurent à élucider finalement avec la COVID il y a eu beaucoup d'intérêts en lien avec la pollution de l'air donc il y a beaucoup de gens qui ont émis des hypothèses comme quoi la pollution de l'air pourrait jouer un rôle dans la transmission de la COVID mais aussi dans la sévérité de la COVID que les gens ont expérimenté donc ça reste aussi des enjeux ou des questions de recherche à investiguer finalement en termes d'intervention il reste à définir c'est quoi les bénéfices des différentes actions qu'on veut mettre en place mais aussi comment arriver les connaissances scientifiques avec les politiques publiques donc ce que j'entendais par là c'est que nos études épidémiologiques ce qui montrent en fait c'est qu'il n'y a pas de concentration à laquelle on est protégé contre les effets à la santé de la pollution de l'air alors que les indices de qualité de l'air qu'on utilise ou encore les normes et les critères qui sont en vigueur lancent un message un peu qui peut être un peu mal interprété en fait comme quoi lorsque la qualité de l'air est bonne il n'y a aucun effet néfaste à la santé donc c'est ce qui conclut ma présentation merci beaucoup alors pour compléter ce tour d'horizon on va finir par un chapitre sur le transport bon alors on va parler de transport parce que moi je ne connais pratiquement rien en qualité de l'air puis là je vais faire un test ça va aller très vite vous allez voir mais je vais vous parler de transport puis je parle juste de transport dans ma vie alors si vous avez des questions je suis prête à en parler très 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 longtemps mais je vais vous faire une petite présentation raccourcie je vais voir ce que je peux faire je vais juste essayer de ne pas tomber en bas parce que j'ai tendance à bouger beaucoup aussi donc je fais des travaux sur la mobilité et les réseaux de transport tous les modes qui peuvent exister m'intéressent et là j'ai décidé aujourd'hui de vous dire de vous déprimer un peu généralement c'est ce que je fais je donne des tendances vous êtes dans l'ombre on ne vous voit pas pour vous voilà merci parce que je veux qu'on regarde là je ne veux pas tomber en bas donc c'est mon débat et il y a plein de choses qui ont été dites la seule chose que je veux résumer de cette diapo remplie c'est que le transport il n'y a pas juste des effets sur les gaz à effet de serre et les qualités de l'air il y a des effets sur plein de choses et on a tendance à avoir beaucoup d'ambition avec nos belles technologies vous savez déjà ce que je pense quand on pense qu'on révolutionne la mobilité avec de l'électrification on se trompe on peut se chicaner après si vous voulez et on sait aussi que la pandémie a quand même amené un gros défi au niveau de la planification des réseaux de transport parce que les comportements ont changé et ça rend encore plus compliqué la planification de nos réseaux donc ça c'est mon résumé c'est peut-être à peu près ce qui est écrit ici c'est tous les impacts on entend parler de qualité de l'air mais quand on fait des analyses on essaie quand même de refléter les impacts sur tout le reste et je parle beaucoup de consommation d'espace l'empreinte 2D, 3D de nos gros véhicules qui encombrent nos rues les coûts de la congestion les coûts de transport pour les ménages donc quand on décide de faire certaines choses sur nos réseaux de transport il faut se préoccuper des impacts sur la qualité de l'air oui des impacts sur les gaz à effet de serre oui mais aussi des autres impacts les coûts de transport comme je le disais la consommation d'espace la consommation de ressources les impacts sur la sécurité et ainsi de suite donc c'est très très important qu'on ait cette vue très holistique des impacts donc quelques tendances pour aussi savoir quand on a décidé de quoi on devrait tenir compte parce que souvent ce que je vais dire à mes étudiants c'est bien cute tu as des petits drones qui volent qui vont nous lancer un paquet sur le terrain parce que ça les gens s'emballent ouh ouh bon mais après ça on s'imagine qu'il y en a 2 millions en haut de nos têtes puis on se dit hum peut-être que c'est pas si convaincant que ça donc la question de la mise à l'échelle est fondamentale puis là je pourrais faire la même chose avec nos bornes de recharge je m'excuse si je choque des gens mais une borne de recharge à chaque coin de rue il faut se questionner aussi si c'est le meilleur usage de nos bords de rue alors qu'on pourrait faire bien d'autres choses avec donc il y a des tendances comme ça dont on doit tenir compte puis il faut aussi se questionner sur la mise à l'échelle et l'ensemble des impacts ici c'est la démographie quand on décide actuellement au Québec à Montréal c'est les trois territoires que j'ai mis donc la province la région métropolitaine de recensement de Montréal et la ville on sait qu'il y a une transformation démographique donc cibler encore les travailleurs c'est peut-être un petit peu manquer de compréhension sur ce qui s'en vient en termes de composition démographique et des gens qui vont devoir se déplacer et qui vont devoir aller faire leurs activités donc là on est allé chercher les projections on est quand même bon ville de Montréal c'est un peu moins c'est un peu moins important en termes de proportion mais si on regarde la province de Québec 2041 c'est quand même une personne sur quatre qui va avoir 65 ans et plus puis on a aussi la courbe pour les 85 ans et plus bon l'autre chose c'est la question des coûts vous savez on a plein de grands documents en transport notamment la politique de mobilité durable dans laquelle on se préoccupe des coûts de transport pour les ménages et le transport c'est le deuxième poste budgétaire le plus important après l'habitation et avant l'alimentation donc ça veut dire qu'on peut économiser beaucoup d'argent quand on fait des choix différents là vous avez l'évolution à travers le temps de la part du budget des ménages dédiés au transport puis il y a toujours cet arbitrage lieu d'habitation lieu de transport un coût de transport puis on sait que le calcul peut être compliqué à différentes échelles si je me projette dans dix ans est-ce que je vais avoir plus d'argent si j'ai fait d'autres choix de lieu de résidence et d'autres choix de transport la réponse généralement c'est oui je vais être beaucoup plus riche si j'investis dans l'habitation plutôt que d'investir dans trois voitures mais le calcul est quand même compliqué donc ceci pour dire que d'investir dans des modes de transport qui vont réduire les coûts pour les ménages c'est aussi très judicieux là on est allé chercher les belles données de recensement qui viennent de sortir pour 2021 on regarde ici ce graphique montre pour RMR c'est région métropolitaine de recensement de Montréal et la ville de Montréal donc c'est les modes de transport qui sont choisis pour aller au travail donc le plus beau là-dedans c'est le bleu foncé qui est autoconducteur on voit très bien qu'à l'échelle de la région métropolitaine de recensement la part de l'auto dans la mobilité pour le travail augmente puis on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on souhaite parce que même dans nos plans on veut réduire la part de l'auto solo dans la mobilité Montréal fait toujours meilleure figure parce qu'on a des beaux réseaux de transport en commun on a quand même plus d'infrastructures pour les modes actifs on a d'autres modes qui viennent contribuer à réduire la nécessité de se déplacer en auto mais on a quand même la moitié des déplacements de travail qui sont faits en automobile privée l'autre enjeu qu'on a c'est qu'il faut gérer la population mais il faut gérer la population de voiture et elle croit vraiment très vite comme je le dis souvent en classe l'industrie automobile va vraiment très bien parce qu'on a beaucoup d'autos et la population d'autos croit plus vite que la population et la population de permis aussi croit plus vite que la population et ça c'est toujours inquiétant quand dans toutes les politiques que nous avons on vise à réduire la dépendance à l'automobile parce que c'est totalement l'inverse qu'on observe donc on n'est certainement pas assez agressif pour contrer ces tendances et pourtant un véhicule ça coûte cher donc vous avez aussi l'autre problème qui m'inquiète vraiment 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 beaucoup c'est que ces voitures que l'on vend sont de plus en plus grosses et grosses dans toutes les dimensions hauteur, largeur, longueur c'est laquelle il me manque largeur, longueur, hauteur oui c'est ça d'autres dimensions et le poids et là j'ai bon on s'amuse toujours on regarde la part des camionnettes même si c'est un peu flou mais nos charmants véhicules utilitaires sport, ils composent presque la moitié de la flotte maintenant c'est extrêmement inquiétant pour plein de raisons un, ils consomment plus d'essence donc émettent plus de polluants j'imagine si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué et en plus ils sont beaucoup plus dangereux et ça je ne suis pas obligée d'inciter là-dessus parce que je pense qu'on en parle assez actuellement mais c'est très très inquiétant et ça nous fait aussi quand vous regardez j'ai des modèles favoris que j'utilise souvent avec les longueurs mais ça quelqu'un qui fait des maths ou qui regarde un bord de rue si vous voulez vous stationner puis que dans votre rue ils ont tous décidé d'acheter des Ford F-150 bien vous venez de perdre de l'espace de stationnement donc on encombre aussi nos rues puis sur nos routes ça augmente la congestion pour un même nombre de personnes transportées donc il y a beaucoup d'impact négatif et quand je regarde ça vous savez qu'à l'époque quand on a fait nos autoroutes on s'est dit on va permettre aux gens de gagner du temps avoir des autoroutes ça va aller vite les gens n'ont pas gagné du temps ils vont aller plus loin c'est toujours ce qu'on fait si vous faites des véhicules plus éco-énergétiques vous allez faire quoi ? vous allez en acheter un plus gros pas économiser de l'essence c'est ça qu'on voit dans les flottes actuellement donc les choix des consommateurs pour plein de raisons évidemment on ne remet pas en question le choix des consommateurs c'est ce qui est offert c'est qu'on ne va pas économiser des litres d'essence on a manqué cette belle opportunité d'économiser des litres d'essence parce qu'on a acheté plus gros parce que c'est devenu plus efficace et évidemment ces véhicules que nous aimons tant mais qu'est-ce qu'ils font la majorité du temps ils sont stationnés puis là on a beau être très généreux avec nos estimations ils sont stationnés 95% du temps donc ça prend beaucoup d'espace pour les stocker ces véhicules souvent en ville et donc 95% du temps et en plus quand ils sont utilisés le pire taux d'occupation donc quand on regarde les autos le nombre de personnes assis dedans le plus faible taux d'occupation c'est en pointe du matin donc évidemment j'explique ça à mes étudiants j'ai dit il y a certainement quelqu'un qui ne fait pas d'optimisation sur ces réseaux parce que les voitures sont vides sont de plus en plus grosses on a un sérieux problème de compréhension de l'enjeu alors si quand on me pose la question parce que des fois il y a des gens qui vont venir me poser des questions et on va me dire ah vos autobus roulent vides mais les voitures roulent vides aussi donc ça a été systématiquement ma réponse le bus est vide je pense que ça aussi c'est assez clair que c'est le cas puis vous regarderez vous marchez regardez la quantité de gens dans les autos on a un problème d'optimisation de nos espaces ici ce sont les distances parce qu'on a cet enjeu de beaucoup de voitures vides qui occupent l'espace et on a aussi les distances qui sont parcourues parce que ce qui va se traduire par une consommation d'énergie c'est aussi le nombre de kilomètres à parcourir et là vous regardez l'évolution des distances pour atteindre certains lieux d'activité et là je l'ai mis sur 10 ans de 2008 à 2018 parce que ce sont les données dont on dispose pour Montréal et là vous regardez que ces distances ont augmenté pour tous les types de déplacements donc on peut parler de ces beaux concepts la ville des 15 minutes etc. ce sont de très beaux concepts quand on regarde les tendances on se dit qu'on ne doit pas encore être assez agressif avec les stratégies qu'on met en place bon le graphique est peut-être compliqué mais une chose à retenir ça augmente partout pour tous les motifs donc ça veut dire que les distances qui séparent le domicile de la destination peu importe le motif de déplacement donc magasinage loisirs travail études on va de plus en plus loin donc ça c'est un enjeu au niveau des choix des lieux de résidence mais c'est aussi un enjeu au niveau d'où on met nos services donc les lieux où les gens peuvent faire des activités ça ce sont des cartes qui montrent aussi qu'on a un gradient ça veut dire que selon où vous habitez vous n'aurez pas les mêmes comportements à gauche vous avez le kilométrage parcouru par jour en autoconducteur et bon j'ai aussi parfois fait des analyses pour calculer qui subissait le kilométrage donc évidemment si vous habitez à Montréal il y a beaucoup de gens qui viennent faire leur kilométrage chez vous si vous habitez en périphérie il y a peu de Montréalais qui vont aller faire du kilométrage chez vous donc il y a une forme d'inéquité aussi au niveau de l'exposition du kilométrage avec tout ce que ça amène comme risque et pollution donc vous avez ici évidemment le gradient est très fort donc plus vous habitez loin plus vous faites du kilométrage c'est pas étonnant et vous avez aussi au niveau du choix des voitures donc à droite la carte qui est là avec la légende c'est au niveau de la consommation en litres au 100 km celle qui est documentée on pourrait la questionner aussi donc on voit quand c'est vert le taux de consommation est moins donc même au niveau du choix des voitures ceux qui font le moins de kilomètres vont prendre des voitures qui consomment moins en plus je m'excuse de vous déprimer ensuite vous avez aussi on s'est amusé à calculer combien il y avait de litres d'essence qui étaient consommés pour faire des activités parce que c'est quand même intéressant de voir puis là on s'est mis à faire 47 kilomètres pour 30 minutes d'activité c'est peut-être pas si intelligent que ça on espère au moins que les longues distances sont faites pour des activités un peu plus longues donc là ici c'est simplement le bilan au niveau des litres par jour qui sont consommés parce qu'on en consomme des litres puis là j'imagine qu'ici vous êtes en train de faire le calcul de ce que ça génère non on veut la réponse après la pause puis là ça c'est les litres avec la distance mais il faut la multiplier par deux parce que généralement les gens reviennent et là ici vous avez des litres justement par heure d'activité donc est-ce qu'on est efficace quand on consomme une heure d'activité là vous êtes venu ce soir je ne sais pas vous êtes venu comment puis je ne veux pas le savoir non plus mais est-ce que la consommation d'essence pour le retour en termes d'heures d'activité est-ce que c'est un peu raisonnable ça c'est comme prendre un vol pour aller faire une journée à Paris c'est peut-être pas si intelligent si vous restez trois semaines peut-être là ça commence en tout cas vous vous sentez mieux ça c'est la même chose ici c'est des litres par heure d'activité donc là on a aussi le fait que ça augmente ce qui est aussi inquiétant les gens ne travaillent pas plus d'heures c'est qu'ils vont consommer plus de litres par heure travaillé malgré les gains en efficacité énergétique des véhicules donc c'est sûr que quand je vois ces chiffres devient très insupportable aussi parce que je me dis qu'on n'est pas très agressif pour ce qu'on fait donc là vous voyez un peu évidemment on consomme plus de litres pour faire des activités quand on vit dans des territoires où il y a moins de services où c'est moins dense où c'est plus diffus mais vous voyez que pour les activités de type magasinage et autres il y a eu une forte croissance et dans autres c'est ce que j'appelle parce que je connais ce que c'est le taxi parental principalement beaucoup de déplacements à aller reconduire chercher quelqu'un donc beaucoup de déplacements qui se font inutilement parce qu'on a sans doute fait des choix pour rendre encore plus difficile à nos enfants de marcher vers l'école et de faire tout ça ça c'est un autre des problèmes que nous avons là vous avez 2008 et 2018 donc ça augmente tout simplement partout alors qu'est-ce qu'on peut faire parce que je sais que je suis déprimante avec ces chiffres puis il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi catastrophiques que ça donc qu'est-ce qu'on peut faire en transport parce que c'est souvent ce qu'on essaie de trouver comme solution mais là d'habitude je mets CM là ça ce sont mes critères que je propose donc comment on fait pour choisir des solutions parce que c'est important de tenir compte de plusieurs enjeux puis de plusieurs impacts potentiels donc je dis quand on a à choisir une solution il faut d'abord qu'elle soit inclusive on ne peut pas cibler une solution et là je vais me permettre de citer cette charmante idée que nous avons de donner de l'argent à des gens qui ont de l'argent pour s'acheter un véhicule pour s'en acheter un parce qu'il est électrique donc on finance l'achat de véhicules et puis on sait très bien que les gens qui vont obtenir le financement ne sont certainement pas les moins les plus démunis de notre société donc au niveau de l'inclusivité c'est assez ordinaire où les gens qui ont choisi de ne pas avoir de véhicule ne sont pas concernés et on ne leur donne pas d'argent parce qu'ils décident de ne pas avoir de véhicule bon je pourrais continuer comme ça longtemps tous les besoins de déplacement la notion d'accessible économiquement puisqu'on veut réduire le fardeau pour les ménages on veut que ce soit en phase avec les grandes tendances et on veut aussi que ça fasse passer les impacts collectifs avant les libertés individuelles c'est très difficile mais éventuellement si on veut aborder cette grande crise on n'aura pas le choix et l'ensemble des crises donc c'est relativement simple ce qu'on peut faire on peut si on veut réduire les polluants et l'ensemble des autres impacts il faut réduire les kilométrages parcouris en auto évidemment je n'ai pas parlé des camions parce que c'est une autre complexité mais c'est ce qu'on doit faire réduire le nombre de kilomètres parcourus en auto ça c'est la première chose qu'on cherche à faire donc on peut réduire le nombre de déplacements motorisés donc la fréquence le télétravail pourrait être une bonne idée si en contrepartie les gens ne déménageaient pas dans leur chalet en Estrie s'ils ne faisaient pas maintenant des déplacements de 200 kilomètres s'ils ne se faisaient pas livrer du Amazon quatre fois par semaine ça pourrait être une bonne idée s'il n'y avait pas tous ces autres impacts négatifs au niveau des distances parcourues bien là c'est dans le choix du lieu de résidence et des destinations donc offrir plus de services de proximité notamment et on peut réduire aussi ce que ça coûte en énergie faire un kilomètre pour un véhicule ou un kilomètre pour un passager ça ce sont et là la question c'est comment on fait ça donc vous avez ici je vous ai parlé des véhicules vides et on m'a déjà on me dit souvent ah les bus sont vides bon mais en fait la question est aussi si j'arrive à mettre plus de gens dans les bus est-ce que je fais un gain énergétique la réponse est oui puis la réponse est oui très très rapidement donc ça ça veut dire que du moment où là le graphique je l'aime vraiment beaucoup ce graphique là même si je sais qu'il est compliqué on a en Y le nombre de passagers dans un bus standard puis en X le nombre de litres requis aux 100 kilomètres et là ce qu'on cherche ce sont des points d'équivalence combien ça prend de passagers dans un bus pour que la consommation d'énergie requise pour transporter le passager sur un kilomètre soit le même que celle d'un véhicule c'est combien ça prend de passagers dans le bus pour que ça soit la même consommation énergétique que le passager dans son véhicule tout puis en 7 ça prend quelque chose comme 7 passagers dans un bus standard pour qu'en termes d'énergie consommée par kilomètre ça soit pareil puis là je suis vraiment très très généreuse parce que le taux d'occupation a quand même diminué dans les autos et là je suis allée voir juste avant de partir combien ça consomme un bus hybride parce que c'est ce qu'on a de plus en plus et ça consomme 44 litres au 100 kilomètres le véhicule moyen à Montréal 10.2 litres au 100 le calcul est assez facile à faire quand je suis à 6 passagers dans un bus je fais mieux que la personne seule dans son Grand Caravan ça c'est sûr mieux que dans un F-150 quand on voit un bus avec 15 passagers on fait ouh là on vient de faire on vient de gagner d'énergie donc dès qu'on met plus de gens dans nos réseaux de transport en commun ou qu'on les met sur les modes actifs on fait des grosses économies d'énergie et ça c'est pas assez compris ensuite réduire les déplacements bien comment on fait ça bien là on entend parler des taxes des taxes il faut que ça coûte plus cher ça se déplacer mais évidemment on ne peut pas prendre les populations en otage donc il faut le faire intelligemment on fait la gestion de l'offre et la tarification du stationnement on implante des systèmes d'autopartage donc si vous ne connaissez pas l'autopartage c'est un des modes qui a un effet structurant important sur la nécessité de posséder un véhicule c'est des services de location de court terme de véhicules très très impact très important on peut faire de la tarification évidemment il faut améliorer l'efficacité des modes qui peuvent remplacer l'automobile comme le transport commun la marche le vélo et tous ces autres modes le vélo partage et ainsi de suite je vais passer ce graphique comment on fait pour réduire les distances il y a des cas que j'ai fait la première chose que j'ai fait dans ma chaire de recherche c'est d'analyser les distances domicile-école sur 10 ans les distances sont littéralement explosées et là en même temps on a des programmes pour que les élèves marchent vers l'école mais les distances ne sont plus marchables donc il faut quand même se questionner sur ce choix pourquoi est-ce que les gens envoient leurs enfants à 12, 15, 18, 20 kilomètres il y a vraiment des gains énormes si on arrive à mieux faire cette adéquation entre le lieu d'homicide et les lieux d'activité et ce sont des choses qui sont récurrentes donc on fait des gains on fait des gros gains parce que c'est plusieurs journées par année évidemment il faut faire attention à la façon dont on aménage nos quartiers puis il y a souvent les cinq mots-clés que je ramène les cinq dés sont faciles à retenir il faut que ce soit dense il faut qu'il y ait une diversité d'usages donc des quartiers très denses où il y a juste du résidentiel ça fonctionne pas parce qu'il n'y a rien à faire donc il faut aller plus loin pour faire nos activités la notion de distance vers le transport commun la notion de design donc la façon dont le réseau routier est organisé pour faciliter justement les cours des placements et qu'est-ce que j'ai oublié la distance aux destinations donc il faut que je puisse accéder facilement à mes lieux où je vais faire mes activités et si on veut réduire évidemment les émissions donc les émissions ou les polluants parce que pour moi c'est le litre consommé donc l'énergie requise mais pour réduire les impacts de la congestion ou la quantité de kilomètres qui se fait c'est vraiment au niveau de la taille des véhicules imaginez si tout le monde avait des petites smarts qu'on ne vend même plus chez nous on rentre vraiment à plus de véhicules sur une route donc la congestion diminue avec les mêmes passagers à bord donc augmenter le taux d'occupation et aussi favoriser les véhicules à faible émission et on avait fait un calcul fort intéressant parce qu'on parle beaucoup d'électrification mais ici le chiffre fascinant c'est on a regardé les véhicules possédés la quantité de litres par jour consommés et juste si dans les puis on a regardé un peu le mimétisme vous savez dans un quartier si les gens s'achètent des véhicules il y a comme une espèce moi aussi je vais avoir ce véhicule-là on a regardé dans les quartiers les 10 véhicules les plus écoénergétiques puis on a regardé les gains qu'il aurait pu avoir si tout le monde dans le quartier adoptait un des 10 véhicules les plus écoénergétiques il y a une réduction quand même significative des litres d'essence consommés les gens possèdent le même nombre de voitures mais ils ont fait des choix plus éclairés puis on réduit d'à peu près 60% les litres d'essence consommés par jour alors voilà c'est un peu déprimable bon l'électrification je le dis il y a des gains pas surtout qualité de l'air il y en a localement l'image que je dis toujours c'est que bon des zones avec moins d'émissions c'est toutes des gros F-150 électriques qui circulent puis je ne suis pas sûr qu'on a bien fait notre travail parce que ce n'est peut-être pas le genre de quartier qu'on veut non plus bon en même temps on les veut pour nos flottes les taxis les bus les véhicules partagés on veut que ce soit électrifié et rapidement mais les véhicules privés est-ce qu'on veut vraiment avoir 3 millions de véhicules privés notre ambition c'est que chaque Québécois possède son véhicule privé avec sa borne là je pense qu'on a un enjeu je pense mathématiquement ça ne fonctionnera pas au niveau des ressources de toute façon donc attention à ce genre de solution et l'autre chose qu'il faut se rappeler c'est que ce qu'on essaie de déplacer c'est quand même des gens pas des véhicules on veut transporter des personnes et des marchandises et quand on a un problème de congestion bien là il faut augmenter la densité de ce qu'on veut transporter densité de personnes densité de marchandises et ça ça passe par d'autres types de réseaux et la pire chose qu'on peut faire avec une voie une rue c'est de la dédier à des véhicules privés qui contiennent 1.11 personnes par auto parce que ça c'est on va traper rapidement une capacité maximale d'à peu près 2000 bon c'est généré aussi là c'est 3000 passagers par heure si vous mettez une voie réservée avec des bus vous pouvez multiplier facilement par 10 une voie de vélo va transporter plus de gens un trottoir va transporter plus de gens donc il faut se questionner aussi quand il y a autant de résistance à faire des réallocations plus intelligentes de l'espace alors en conclusion je l'ai dit je ne vais pas répéter mais je mets toujours cette citation que j'aime bien parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme augmenter la capacité routière on le sait que ça ne fonctionne pas c'est documenté depuis des années et pourtant c'est encore ce qu'on essaie de favoriser alors Einstein nous a dit la folie c'est quand même de refaire toujours la même chose et de penser qu'un jour ça va donner un résultat qui est différent alors voilà merci merci beaucoup merci à vous quatre merci à vous 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 merci à vous